Bonjour à toutes et à tous ! Je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo qui s'annonce un peu longue, mais j'espère la faire pas trop longue. Alors on y va tout de suite, c'est parti ! On va faire une battle de bougies de massage. Et oui ! J'en ai 5 en tout à vous présenter, disons 5,5 parce qu'il y en a une, j'en ai 2 la même à peu près. Et on va essayer aujourd'hui de les comparer pour déterminer laquelle est la meilleure. Le principe de base c'est un petit peu toujours le même, c'est une bougie, mais pas n'importe quelle bougie parce qu'elle est pas faite en cire, elle est faite disons en beurre, en huile, comme vous voulez, mais c'est un truc un petit peu gras, c'est pas de la cire. Ce qui fait que quand vous la faites brûler, donc vous allumez la mèche et vous la laissez tranquillement sur votre table de nuit en faisant bien attention que rien ne prenne feu, et ben cette cire là, elle va se transformer en un liquide. La cire aussi ça fait pareil, mais vous verrez en touchant ça fera pas le même effet. Et du coup après avoir soufflé la bougie, bien sûr pour pas vous brûler en en prenant, pas pour faire comme moi en cramant le bord quand vous versez, vous avez ce liquide qui est en fait tout simplement une huile de massage. Le gros, énorme, super avantage, c'est surtout qu'il va vous permettre de masser directement sans faire de choc thermique parce que l'huile de massage est tiède, juste assez tiède pour être agréable sur le corps. Ça peut pas vous brûler, vous inquiétez pas, ça doit être quoi, à 30 degrés ? Enfin moins chaud que notre température corporelle je pense. Et donc ça évite ce choc thermique quand, plâques, on met les mains pleines d'huile sur le dos et que ça fait froid d'un coup. Et je vous avoue que pour démarrer une soirée qui se veut chaude, c'est pas l'idéal. Donc voilà, avec la bougie ça fait à la fois l'ambiance et le massage qui ne fait pas le choc thermique dans le dos quand on l'applique au début. Moi je trouve ça vraiment super pratique et très 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 agréable. Alors je vais vous présenter les 5 que j'ai, à chaque fois je vous affiche les prix juste ici, et la contenance si je trouve ces informations. Bon pour l'ordre ça va être comme ça vient. Alors en premier je vais vous expliquer pourquoi je disais 5,5, c'est que j'en ai 2 qui sont très très similaires parce que c'est de la même marque, la même collection, sauf avec deux centaires différentes. Alors là déjà au niveau du packaging on a quelque chose de vraiment très original avec cette forme un petit peu en entonnoir, je sais pas, en petits cylindres. Les petits rubans sur le côté ils sont juste très très jolis. C'est de la marque Yes for Love et Dieu sait que cette marque est très très douée pour faire des produits qui font très luxueux, qui font très très beau au niveau packaging. Et ils ont aussi des très bonnes qualités de composition. Le point fort absolu pour ces bougies de massage, c'est vraiment l'odeur. C'est vraiment un parfum de luxe. Les deux hein, c'est des parfums différents mais dans les mêmes registres. Je sais pas si vous voyez, c'est à la fois fleuri et épicé. Ça fait un petit peu musqué, comment dire, ambré. Et vraiment ça a des odeurs de paradis, un petit peu comme... C'est dans les mêmes registres que la brume sensuelle que je vous avais présentée l'autre jour. Et très bon point, ils ont aussi des petits couvercles comme ça pour les refermer. Et ça je trouve ça super bien parce que ça garde le parfum emprisonné dans la bougie quand on l'utilise pas. Puis bon, là niveau qualité, c'est comme un pot en céramique. C'est vraiment super top. Et il y a un petit back verseur. On passe ensuite à l'autre que je vous ai montré, je l'ai fait cramer. C'est la toute première que j'ai eue et elle est de la marque Plaisir Secret. C'est assez répandu dans les love shops, je la vois vraiment très souvent. Et celle-ci, elle a un parfum litchi. Et vraiment, c'est vraiment très gourmand comme parfum. Mais l'odeur est vachement moins marquée. Je pense aussi que c'est le fait qu'il n'y ait pas de couvercle ici. Je l'avais rangée dans la boîte pourtant, mais l'odeur j'ai l'impression qu'elle s'est dissipée avec le temps. En même temps, ça fait vraiment un long moment que je l'ai. Vous voyez, je l'ai déjà bien bien entamée, je l'ai bien utilisée. Son point fort, c'est vraiment le contenant qui est vraiment un vrai back verseur. À côté, le back verseur de Yes for Love, c'était tout piti. Là, c'est un vrai back verseur et j'avoue, je suis pas mal contente. Le désavantage, c'est la profondeur. Mais je pense qu'en utilisant celle de Yes for Love, ça va être un petit peu pareil avec le temps. C'est qu'après, pour aller l'allumer, il va falloir avoir un truc spécial bougie avec un long embout ou les trucs allume-gaz ou des grandes allumettes. Mais si vous êtes là avec votre petit briquet, ça va être chaud. Et puis là, le packaging, je le trouve joli, mais quand même un peu moins beau que Yes for Love. Ensuite, je passe à celle-ci qui est toute simple, qui a un petit peu la même forme avec un joli back verseur, quand même très pratique, que j'ai pas beaucoup utilisé, mais que vraiment, je devrais m'y mettre un petit peu plus parce que je pense que c'est une des meilleures que j'ai. Pour moi, elles sont toutes bien, je vous l'avoue. Ouh ! Celle-ci, elle est censée être à la mangue, mais je vous avoue que ça sent pas non plus énormément la mangue. Il y a une petite odeur fruitée, mais franchement, je sens comme ça, je sais pas deviner la mangue. Elle sent beaucoup le beurre de karité, et devinez quoi ? C'est normal, c'est à base de beurre de karité. C'est son gros avantage, c'est qu'elle est faite avec du beurre de karité non raffiné, qui vient du Bénin, je crois, et qui est surtout bio. C'est la seule que j'ai qui est bio. Et ça, je trouve ça génial, elle est certifiée bio. Et elle est de la marque Karitik, parce qu'en plus, elle est équitable. Moi qui suis actuellement en train d'essayer mes convictions au niveau de l'alimentation, l'industrie agroalimentaire, tout ça, avec les produits que je présente, c'est vraiment le top du top. Pour une fois qu'il y a un produit bio qui sert à la vie de couple, il y en a vraiment pas beaucoup sur le marché, et j'aimerais qu'il y en ait plus des comme ça. Gros, gros point fort. Et en plus, elle est particulièrement agréable sur la peau, du fait qu'il y a beaucoup de beurre de karité dedans. Je passe à la suivante, et vous reconnaîtrez peut-être le packaging et la police d'écriture. Ça vient de la boutique Passage du Désir, et j'adore cette bougie de massage. Elle est vraiment super cool. Moi, ce que je lui reproche, c'est surtout son packaging, qui est vraiment simpliste. C'est une boîte en aluminium. Il n'y a pas de bec verseur. Donc là, c'est quoi ? On prend avec les doigts, on verse, on en renverse de partout, c'est un petit peu dommage. Mais je crois qu'il y en a d'autres à Passage du Désir qui maintenant ont un bec verseur. Parce que, voilà, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ce qui est bien, c'est qu'elle, elle ferme vraiment hermétiquement du fait que ça soit... Non ! Elle ferme vraiment hermétiquement du fait que ça soit un couvercle, comme une boîte alimentaire ou une boîte de cosmétiques. Et là, vraiment, c'est scellé. Et du coup, vous allez vraiment bien conserver le produit et bien garder son odeur aussi. Voilà, une fois de plus, je compare à celles qui n'ont pas de couvercle ou qui ont un couvercle comme ça, qui se pose tout simplement. Après l'odeur, je ne suis pas fan. Je sais qu'il existe plein d'autres parfums. Moi, j'ai fruits rouges et c'est super chimique comme odeur. Ça sent vraiment le bonbon aux fruits rouges, mais genre le bonbon pas cher aux fruits rouges. Mais après, je la trouve quand même super jolie et de très bonne qualité. Et elle a un très bon effet pour masser sur la peau. Et enfin, la dernière, il s'agit d'une bougie dans un verre. Alors là, j'aime bien le packaging parce que je vais récupérer le verre après. Et moi, j'adore ça, récupérer des verres. Quand j'achète des bougies à Ikea, je récupère toujours le verre ou le pot après. Bah là, ça va être pareil. Je vais pouvoir le réutiliser après. Bon, il y a marqué Anna Paris dessus, mais je m'en servirai sûrement pour ranger mes pinceaux à maquillage ou quelque chose comme ça. Enfin, celle-ci, je pense qu'elle bat tout le monde niveau contenance. Il faudra que je vérifie et ce sera marqué ici. Mais vraiment, vous avez vu la quantité qu'il y a là ? Elle est lourde, je vous le dis, il y a du poids. Et niveau odeur, c'est aussi un truc super particulier, mais qui fait super envie. Vraiment, on a envie de croquer dedans, mais bon, c'est pas possible, désolé. Celle-ci, elle est au parfum pomme caramel. Et vraiment, on a l'impression d'être au-dessus d'une tarte à teint qui sort du four. Surtout quand elle brûle, qu'elle est fait chaud. Je crois qu'elle existe aussi sur le site En Parfum Manque Passion. Et franchement, ça me tente aussi pas mal. Je veux essayer à l'occasion, je veux. Et enfin, elle est vraiment bien au niveau de son pouvoir glissant, c'est-à-dire que ça va glisser vraiment longtemps. Il y a certaines bougies de massage qui ont tendance à s'essouffler un petit peu vite, si je puis dire. Dans le sens où vous allez masser, masser, et puis finalement, ça finira par plus beaucoup glisser. Il faudra soit en rajouter, soit mettre fin à ce délicieux massage. Avec celle-ci, ça dure un peu plus longtemps. Quoique ce soit pas comparable à un gel de massage au silicone, parce que ça, c'est waouh, top level. Je vous rappelle par exemple le fluide de massage Touch My Body. Au fleur de cerisier, bah lui, il va glisser vraiment très longtemps. Une bougie de massage, c'est pas pareil. Mais forcément, c'est pas les mêmes composants, parce que sinon, ça ferait tout simplement pas une bougie. Donc voilà mes quelques bougies de massage. Ce petit comparatif, conclusion, quelle est ma bougie préférée ? C'est très 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 dur, parce qu'elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, quoi. Je dirais quand même la dernière, celle de Han à Paris. Elle est vraiment très agréable, et l'odeur, j'adore vraiment. Je crois que c'est vraiment pour l'efficacité et la contenance, que du coup, c'est vraiment plus économique que d'autres. Parce que celle-ci, on va en avoir vraiment pour un bout de temps avant de l'avoir épuisée. Après, j'aurais bien aimé avoir un bec verseur, mais du coup, ça aurait pu été un verre à réutiliser après. Donc je sais pas. En tout cas, oubliez pas, le code promo que je vous ai donné la dernière fois est encore valable. Moins de 10% avec le code CLEMITYJANE. J'espère que vous pourrez en profiter si vous voulez, par exemple, tester cette bougie-là. Désolée s'il y a un petit peu de bruit de fond, il y a des travaux à côté de chez moi. Je vous laisse retrouver toutes les infos utiles en dessous de la vidéo. Et à laisser un commentaire, je l'espère, super peace. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Alors, on a le Satisfyer, c'est un tout nouveau produit qui va s'opposer au Womanizer W500, le dernier bail de la gamme.